Adopter une stratégie low cost, ce n'est pas simplement se différencier de la concurrence par des prix et des coûts plus bas que les principaux acteurs du marché. Il s'agit en fait d'une véritable stratégie de rupture avec les business models standards en vue d'obtenir un avantage concurrentiel durable. On peut citer des exemples dans des domaines très différents, Ryanair dans le transport aérien, Wigo dans le transport ferroviaire à haute vitesse, Freemobile dans la téléphonie mobile, Logan dans l'automobile. De fait, les stratégies low cost concernent aujourd'hui la plupart des secteurs de la distribution alimentaire à la banque, de l'hôtellerie aux produits de grande consommation. Le low cost s'oppose à la stratégie low price qui se contente de gagner des parts de marché par une baisse des prix sur des produits courants. Au contraire, le spécialiste du low cost effectue une reconception du produit ou du service, modifie en profondeur sa chaîne de valeur en vue d'offrir sur le marché un produit centré sur le besoin essentiel du client et puré de toute fonctionnalité secondaire. Il ne s'agit donc pas d'une dégradation du produit, mais au contraire d'une focalisation sur le cœur du besoin à servir dans une logique de coûts très bas, parfaitement maîtrisée. La compagnie aérienne nord-américaine Southwest Airlines aurait ainsi été la première entreprise de taille significative à concevoir délibérément une stratégie low cost. Créée en 1971, Southwest Airlines s'est retrouvée en difficulté dès 1974 en raison d'une concurrence acharnée suite à la déréglementation du secteur aérien aux Etats-Unis. Son management a alors entrepris un vaste programme pour réduire ses coûts, ce qui s'est concrétisé par une refonte en profondeur de sa chaîne de valeur. Elle décide alors de focaliser ses ressources et ses compétences sur la seule fourniture du transport, au tarif le plus bas, tout en abandonnant les services accessoires et au premier chef la distribution de repas à bord. Le low cost était officiellement né. De fait, une stratégie low cost consiste à proposer une offre significativement moins chère que les offres standards en concentrant ses efforts sur les fonctionnalités essentielles et en supprimant plusieurs attributs identifiés comme secondaires. L'entreprise s'attache par là à répondre aux seuls besoins de base des clients pour qui le prix est l'élément déterminant de l'acte d'achat et qui sont prêts à se passer de fonctionnalités jugées superflues. Ces attributs secondaires peuvent néanmoins devenir optionnels et se transformer en services payants supplémentaires. Pour répondre à cette demande centrée sur les besoins essentiels, la firme low cost doit alors perfectionner à l'extrême sa chaîne de valeur pour tailler dans ses coûts et lui permettre de pratiquer des prix nettement inférieurs à la concurrence, le tout sans altérer bien évidemment ses marges. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de simplifier la chaîne de valeur. Un modèle low cost peut exiger une gestion interne très complexe pour optimiser les ressources. A titre d'exemple, une compagnie aérienne low cost va rationaliser sa flotte pour réduire ses coûts de maintenance, accélérer le taux de rotation de ses avions qui sera bien supérieur à celui d'un opérateur classique, pratiquer des salaires plus bas et surtout veiller au taux de remplissage maximum de ses appareils. On voit donc dans cet exemple qu'une stratégie low cost n'est pas une simplification de la chaîne de valeur, mais un business model reconfiguré qui peut exiger des compétences spécifiques, sophistiquées. Ces dernières doivent être difficilement imitables pour constituer de véritables barrières à la mobilité, limitant la pénétration de nouveaux entrants. On voit désormais apparaître de nouveaux business models qui peuvent entrer en compétition directe avec ceux des entreprises low cost. C'est ainsi que l'économie collaborative ouvre de nouvelles perspectives, plus souples et flexibles, en coordonnant une offre abondante, multiforme et atomisée autour d'opérateurs pivot qui parviennent à la fédérer. Ainsi, un opérateur comme Airbnb entre directement en concurrence avec les chaînes hôtelières low cost. Même des professions intellectuelles comme les métiers du droit, les métiers du chiffre ou encore les métiers du conseil voient émerger des acteurs low cost ou ubérisés avec des modèles économiques qui s'appuient largement sur les technologies numériques et en particulier sur des logiques de plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...